Musique Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours de virologie. Donc, c'est le VIH, le thème d'aujourd'hui. C'est un cours spécial de virologie des Master 1 de Bebzouar, spécialité microbiologie. C'est parti ! On commence par la définition, bien sûr. Donc, c'est quoi le VIH ? Donc, le VIH est un rétrovirus du genre de l'antivirus qui se caractérise par une longue période d'incubation, par voie de conséquence, une évolution lente de la maladie, d'où la racine du nom venant de latin lentille signifie lent. Le VIH est un rétrovirus. Le VIH est un rétrovirus. Rétrovirus, ça veut dire que c'est un virus qui a ses propres enzymes. Du genre de l'antivirus. Mais oui, l'antivirus, c'est par rapport à la caractérisation. Donc, il est caractérisé par une longue période d'incubation. L'incubation, t'as ou, t'awwil. Et par conséquence, l'évolution de la maladie va être lente. T'as ou, t'as ou, t'as ou, t'as ou, t'as ou, t'as ou, t'as ou. Et par rapport au mot latin lentille, c'est, ben ouais, lentivirus. Notez bien que le VIH, c'est un rétrovirus. C'est un lentivirus, incubation lente et évolution lente de la maladie. On termine. C'est un virus à aréenne monocaténaire, à capside polyhydrique et à enveloppes membranaires. Leur génome doit être transcrit en ADN par une transcriptase inverse, TI ou la RT, pour reverse transcriptase. Donc, Ouspeneta, c'est un virus à aréenne monocaténaire. Notez bien. Virus à aréenne monocaténaire, capside polyhydrique, enveloppes membranaires. Mais ça, leur génome, c'est un aréenne, mais il doit être transcrit en ADN. Par quoi ? Par la transcriptase inverse. Ouspeneta, il y a de la transcriptase inverse. Il y a la TI ou la RT. RT, c'est par rapport ou reverse transcriptase. Notez bien que c'est un aréenne monocaténaire avec capside polyhydrique, avec enveloppes membranaires. Donc, le génome doit être transcrit en ADN. Par quoi ? Par la transcriptase inverse, la TI ou la RT. RT, c'est par rapport ou reverse transcriptase. Très bien. Maintenant, on passe à la classification. Donc, la classification telle qu'elle est. Donc, voilà. Donc, classification aréenne, c'est virus. Groupe, c'est groupe 4. Groupe, génome à aréenne simple brun, se répliquant avec un intermédiaire à ADN. Groupe 4. Génome à aréenne simple brun, se répliquant avec un intermédiaire à aréenne. D'accord ? Donc, famille, c'est rétro-vérida. Famille, rétro-vérida. Sous-famille, c'est ortho-rétro-vérina. Ortho-rétro-vérina. Le genre, c'est l'antivérus. Genre, l'antivérus. Espèce, c'est virus de l'immunodéficience humaine. Virus de l'immunodéficience humaine. On a deux types. Type 1, c'est VIH1. Type 2, c'est VIH2. Et ici, vous voyez la figure numéro 1. C'est le VIH vu au microscope électronique. Après voir la définition et la classification, on passe à la structure. Donc, la structure... Suivez avec moi. Donc, la structure en microscope électronique. Sous le microscope électronique, bien sûr, parce que je vous vois la structure, le VIH apparaît d'un aspect global sphérique. L'aspect de le VIH globalement, c'est sphérique. Donc, voilà. Donc, l'aspect global, c'est sphérique. Pour un diamètre de 90 à 120 nanomètres. Donc, ça, c'est le diamètre à peu près. C'est Bintsein ou Miyawasharin nanomètre. Donc, sphérique entre 90 et 120 nanomètres. Il dispose d'une enveloppe virale formée d'une double couche lipidique d'origine cellulaire, cellule infectée. Donc, il a une enveloppe virale formée d'une double couche lipidique. Enveloppe virale formée d'une double couche lipidique. L'origine, c'est l'enveloppe virale double couche lipidique. L'origine, c'est l'origine cellulaire. C'est la cellule infectée. On va voir à peu près. Donc, voilà. Comme vous voyez, c'est sphérique. C'est sphérique. Ou est-ce que les deux ? Donc, ici, ici. Ici, c'est ça. C'est la double couche lipidique. La réhente à l'arbre. Donc, voilà. Sphérique, double couche lipidique. Assel tahad, l'enveloppe, c'est la cellule infectée. C'est la cellule infectée. Très bien. Donc, comme on a dit, c'est sphérique globalement. Un diamètre, c'est un nanomètre. Il dispose d'une enveloppe virale formée d'une double couche lipidique. Double couche lipidique. Double couche lipidique. L'origine tahad, il est cellulaire. Cellulaire qui met la cellule infectée. Très bien. Cette dernière est recouverte de deux types de glycoprotéines. Cette enveloppe est recouverte de deux types de glycoprotéines. Deux types de glycoprotéines. Nous voulons l'achafou. R'achafou. C'est une seule façon. Ou c'est une seule façon. Donc, ces deux sont les deux. C'est ça, l'enveloppe. Donc, voilà. Donc, c'est ça, l'enveloppe. On a deux types de glycoprotéines. On a celle-là, la noire. Donc, voilà. Et on a celle-ci. Elle est douée. Très bien. On va finir la lecture. On va mieux comprendre. Alors, on a deux types de glycoprotéines. Donc, là, il y a la GP41. La GP41 qui traverse la membrane. La transmembranaire. Elle traverse la membrane. Donc, elle est la GP41 qui traverse la membrane. Elle permet le fusionnement de la membrane de VIH avec la membrane de cellule cible. Donc, voilà. Elle a la GP41. C'est la première protéine de l'enveloppe. Donc, elle traverse la membrane. Donc, elle est transmembranaire. Elle permet, elle permet le fusionnement, le fusionnement de la membrane de VIH, la membrane de virus avec la membrane de la cellule cible. Je fais la GP41. Donc, là, elle est la GP41. Donc, la GP41, c'est une... C'est un glycoprotéine transmembranaire. Donc, voilà. C'est Hedlenoir. Il est transmembranaire. Donc, ça, on a... Il permet le fusionnement de la cellule, de la... De virus avec la cellule cible. Très bien. Après, on a la deuxième glycoprotéine. C'est la 120. C'est la GP20. C'est la GP20. Donc, GP... Pardon. GP120. GP120. Qui recouvre la partie de la GP41. Elle a la GP41. Elle a la GP41. Donc, il faut qu'on a la GP20. Donc, regardez là. Voilà. La GP120, elle est sur la surface. Elle a la GP41. Elle est transmembranaire. Après, il faut qu'on a la GP120. La GP120, elle est sur la surface. Donc, voilà. La GP120, elle est sur la surface. Donc, qui recouvre la partie de la GP41. Donc, permettant la reconnaissance et la fixation de VIH au lymphocyte TCD4 et les macrophages par l'intermédiaire des récepteurs. Donc, la GP120, c'est une partie de la surface. La GP41, elle permet la reconnaissance et la fixation du VIH au lymphocyte. Elle permet la reconnaissance et la fixation de le virus au VIH par deux types de cellules. Il y a les lymphocytes TCD4 ou les macrophages. L'H, c'est par l'intermédiaire des récepteurs. Parce qu'ils ont des récepteurs. Elle dit GP120. D'accord ? Très bien. Donc, c'est pour cette raison, le VIH n'infecte que les cellules ayant ce récepteur à leur surface. Donc, le VIH, il n'infecte pas n'importe quelle cellule. Il n'infecte que les cellules qui ont un récepteur de la GP120. Et donc, le récepteur de la GP120 dans ou bien à leur surface. Donc, l'ensemble de la GP41 ou GP120 faisant ces lits à la surface du virus sous forme de spécule. On dirait msmarr. Regardez. Donc, voilà l'enveloppe. C'est ça l'enveloppe. Le GP41, c'est transmembrane. C'est le noir. Le GP120 à la surface, c'est le blanc. Donc, il constitue l'enveloppe. Il constitue l'enveloppe. Donc, voilà, le métier est le noir. Très bien. Donc, voilà. Donc, on a fini avec l'enveloppe. Donc, on va aller à l'intérieur de l'enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, se trouve une matrice protéique composée de protéines P17. À l'intérieur de l'enveloppe, se trouve une matrice protéique composée de protéines P17. Ce qui est dans l'enveloppe, se trouve une matrice protéique composée de protéines P17. Et encore, à l'intérieur, se trouve une capcide composée de protéines P24. Se trouve une capcide composée de protéines P6 et P7. D'où le dessin, on va mieux comprendre. Donc, voilà. Donc, ici, ça, le noir, c'est ça, l'intérieur de la deux virus. Donc, la première partie, c'est la matrice. Donc, comme vous voyez ici. Donc, la première, c'est la P17. La P17, c'est la matrice. Donc, voilà, c'est la matrice. La P24, c'est la capcide. La capcide dit « teht », la matrice. Après, la P7 et la P6 aussi. Elle n'est pas mentionnée ici. Donc, P7 et P6, c'est la nucléocapside ou « djilberrel ». Donc, j'espère qu'on a compris. On a l'enveloppe, bien sûr. Elle est constituée de deux types de glycoprotéines. C'est la GP41 transmembranaire. Et la GP120 surface, qui est à l'intérieur de deux virus. On trouve le corps qui est constitué premièrement de matrice. Là, il y a la P17. Après, on a l'enveloppe, la capcide. Là, il y a la P24. Après, on a l'enveloppe, la nucléocapside. Là, il y a la P6 et la P7. Très bien. Maintenant, on passe à l'analyse du génome. Donc, le génome de VIH contenu dans la capcide. On a appelé le génome de VIH. Il est contenu dans la capcide. Très bien. Il est constitué d'un simple brin d'aryenne. D'accord ? Il est constitué d'un simple brin d'aryenne. En double exemplaire. Simple brin d'aryenne, mais double exemplaire. Exemplaire. Accompagné d'enzymes. Donc, il y aura aussi des enzymes avec le génome. On trouve la première enzyme. C'est transcrive l'aryenne virale en ADN viral. C'est la transcriptase inverse P64. Donc, transcrive l'aryenne virale en ADN viral. Arrayenne virale en ADN viral. C'est la transcriptase inverse P64. Deuxièmement, on trouve l'intègre. L'intègre. L'ADN viral à l'ADN cellulaire. Il y a l'intégrase P32. Ok ? On trouve l'ADN viral. Donc, intègre l'ADN viral à l'ADN cellulaire. Intègre, l'ADN viral à l'ADN cellulaire. Donc, c'est l'intégrase P32. Troisièmement, c'est participe à l'assemblage du virus. Participe à l'assemblage. Donc, il assemble le virus. C'est la prothéase P10. Cette dernière n'est pas présente dans la capside, mais elle flotte dans la matrice P17. Mais par contre, la prothéase P10 qui rassemble le virus, elle flotte dans la matrice P17. Alors, le génome de VIH est composé de quoi ? Il est composé de neuf gènes. Le génome, il est composé de neuf gènes. Mais les trois principaux de ces neuf gènes sont Gag, Paul et Anv. Donc, les gènes qui définissent la structure de virus et sont en commun à tous les rétrovirus. Donc, qui définissent la structure du virus. On est pratiquement chez tous les rétrovirus. Donc, les six autres. Les six autres gènes sont TAT, REV, NEUF, VIF, VPR et VPU. Ou des fois, au lieu de VPU, le VPX pour les VIH. Je reprends. Le génome de VIH, il est composé de neuf gènes. Donc, on a trois qui sont principales. Les Huma, Gag, Paul et Anv. Ils définissent la structure de virus. Ils sont communs pratiquement chez tous les rétrovirus. Ok ? Donc, les six autres, les gènes, c'est TAT, REV, NEUF, VIF, VPR et VPU. Ou des fois, ils sont à la place de VPU, ils sont à VPX chez le VIH2. Huma, code pour des protéines régulatrices. Donc, code pour des protéines régulatrices et dont les fonctions ne sont pas connues avec précision. Donc, les fonctions TAHOM ne sont pas connues avec une précision. Ok ? Donc, le gène Gag, ça veut dire quoi ? Gag signifie gène de l'antigène de groupe. Le gène Paul, c'est par rapport aux polymérases. Et le gène Anv, c'est par rapport aux enveloppes. Donc, il comporte de plus des séquences spécifiques situées à ses extrémités 5' et 3'. Donc, à l'extrémité de chaque extrémité de gène, il y a des fois des séquences spécifiques. Donc, fl'extrémité 5' et fl'extrémité 3'. On termine. Alors, une fois l'arienne virale sous la forme d'un ADN double brin, Alors, l'arienne virale qui a un ADN double brin, il s'exprime par le biais de deux ariennes messagers. Comment il s'exprime ? Il s'exprime par deux ariennes messagers qui aboutissent à la synthèse de trois protéines. Alors, on n'a blé les gènes, c'est des gènes de structure. Alors, voilà, les gènes de structure. Donc, l'arienne virale va devenir un ADN viral. Après, l'ADN viral va exprimer par l'arienne messager. Et l'arienne messager va être aboutie ou bien il va nous donner les trois. Il va être transcrit pour donner les trois protéines de structure. Ces dernières sont ensuite clivées par des protéases. Donc, ces dernières sont ensuite clivées par des protéases clivées par des protéases pour aboutir aux différentes protéines virales. Après, ils vont nous donner des différentes protéines virales. Maintenant, on passe au mécanisme d'entrée et réplication de VIH dans la cellule haute. Je vous fous le mécanisme d'entrée qui fait chitre le VIH dans la cellule cible. Donc, le VIH affecte spécifiquement les cellules présentes des récepteurs CD4. Il faut savoir que le virus VIH, il n'affecte pas n'importe quelle cellule. Il n'affecte que les cellules spécifiques qui ont le récepteur CD4. L'ASMIC confirme le récepteur CD4. A leur surface, bien sûr. Donc, ainsi, on a d'autres exemples. Les lymphocytes TCD4+, les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules microgliales, cérébrales peuvent être affectées par le VIH. Donc, à d'autres, c'est des exemples. Le VIH est affecté. Très bien. Donc, l'entrée de virus dans la cellule commence par la liaison de la glycoprotéine GP120 à son récepteur spécifique, les molécules CD4. Donc, la première étape, le virus, la cellule cible, ça commence par une liaison entre la glycoprotéine de surface de virus, le VIH, la GP120, et le récepteur spécifique de la molécule, les molécules CD4. Je vous donne le petit schéma. Donc, comme vous voyez, on a le virus. Donc, le virus qui a la GP41, la GP120. Donc, la GP120, c'est une liaison avec la CD4. CD4, c'est le récepteur de la cellule haute. Donc, cette étape, c'est la première étape, c'est la fixation au récepteur. Très bien. Alors, après la fixation avec le récepteur, donc, cette liaison de très haute affinité entraîne un changement conformationnel de la GP120. Donc, la liaison entre la GP120 et la CD4 de la cellule haute, c'est, elle est très haute affinité. Donc, voilà. Elle va entraîner à un changement de conforme, un changement conformationnel de la GP120. Donc, le récepteur avec la glycoprotéine de la surface de virus, c'est la GP120. Donc, changement conformationnel de la GP120. Qui permet à quoi ? Qui permet à une région spécifique de cette protéine. Donc, il y a une région spécifique, mais la protéine GP120. Elle va se fixer à un co-récepteur. Un co-récepteur de la surface de la membrane cellulaire. Donc, la GP120, c'est la glycoprotéine de virus VIH. C'est la CD4, les rois récepteurs de la cellule cible. D'accord ? Ça a une liaison à haute affinité et ça a un changement de conforme, ou bien un changement conformationnel de GP120. Elle dit la GP120, elle a une petite zone, une petite partie, où c'est la boucle, où c'est le V3. Boucle ou bien V3. Elle va se lier avec un co-récepteur. Elle, le co-récepteur, il se trouve à la surface de la cellule cible. Donc, je vous fous le schéma, on va mieux comprendre. Donc, voilà. Alors, je vous fous, elle est dans la cellule cible. Vous voyez ça ? Donc, vous voyez ça ? Donc, ça, c'est le co-récepteur. Et ça, c'est la V3. C'est la boucle. Donc, voilà. Après ma salade, après ma salade, fixation au récepteur. Après, il sera attachement au co-récepteur. Changement conformationnel de la GP120. Il sera une liaison entre co-récepteur et la boucle de GP120, où il y a la V3. On termine. Donc, ces co-récepteurs sont indispensables à l'entrée de virus, ou même à l'entrée de virus dans la cellule cible. Donc, on a plus d'une dizaine de co-récepteurs. Adnavzef, les co-récepteurs, mais ont été identifiés. Donc, voilà. On a identifié des dizaines de co-récepteurs. Mais les principaux, les principaux co-récepteurs, c'est CXCR4, CXCR4 pour les lymphocytes TCD4+, et CCR5 pour les macrophages. Donc, les co-récepteurs, on a des dizaines de co-récepteurs. On a plusieurs co-récepteurs, mais on a deux qui sont spécifiques. Donc, la CXCR4, c'est pour les lymphocytes TCD4+, et CCR5 pour les macrophages. Très bien. Alors, maintenant, on passe à la fusion et la pénétration et la décapsidation. Donc, c'est la seconde étape de l'infection. Le marhalla est-taniya min l'infection. Donc, intervenons juste après l'union de GP120 avec le co-récepteur. بعدment, on a dit que le GP120, c'est l'union de GP120 avec le co-récepteur. Donc, cette union libère la protéine GP41. Il va libérer la protéine GP41. C'est la GP41 qui se fixe sur la membrane cytoplasmique. Elle va se fixer sur la membrane cytoplasmique de la cellule haute. Après, la GP41, par repli sur elle-même, le GP41 attire l'enveloppe virale vers la membrane cytoplasmique. Voilà. Donc, après, la GP41, elle va tourner sur elle-même, d'or sur elle-même la membrane virale. Elle va attirer la membrane virale. Donc, attire l'enveloppe virale vers la membrane cytoplasmique. En bas, il sera la fusion de la membrane cellulaire et virale grâce à quoi ? Grâce à un peptide de fusion présent dans la GP41. Je vous ferai en ailleurs. Il sera une fusion de la membrane virale avec la membrane cellulaire grâce à un peptide présent dans la GP41. Très bien. Donc, la capside de VIH pénètre en bas de la capside à l'intérieur de virus. Il va pénétrer dans le cytoplasme de la cellule haute ou bien dans la cellule infectée. Donc, la capside de VIH pénètre alors dans le cytoplasme de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, elle se désagrège, libère les deux brins d'arrière et les enzymes qu'elle contenait. Donc, une fois la capside de VIH, elle pénètre dans le cytoplasme de la cellule. Donc, quand elle va pénétrer à l'intérieur, elle va libérer les deux brins d'arrière et les enzymes. Alors, on a fini cette partie j'espère qu'on a fait tout. Je vais vous laisser avec une petite vidéo explicative qui résume la partie et les chiffres là ensemble. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH ou virus du sida infecte les cellules du système immunitaire pour se reproduire. Une particule unique de virus VIH est appelée virion. Celle-ci est constituée d'une enveloppe protectrice appelée enveloppe virale, d'un corps viral ou nucléocapside, des informations génétiques ou génomes. L'enveloppe virale est constituée de deux couches lipidiques et de deux types de glycoprotéines. L'AGP120 qui interagit avec les récepteurs CD4 des cellules hautes et l'AGP41. Le corps viral ou capside contient le génome du virus. Il est constitué de deux copies identiques d'ARN permettant au virus de se répliquer. Trois enzymes sont aussi nécessaires à la réplication. La transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. Le VIH est un rétrovirus qui doit transcrire son ARN en ADN via la transcriptase inverse. L'ADN transcrit est incorporé dans l'ADN des cellules cibles, les lymphocytes T CD4 et les macrophages grâce à l'intégrase. Ces cellules hautes présentent à leur surface les récepteurs CD4. Le processus d'entrée du VIH peut être divisé en trois étapes principales. La première étape est appelée attachement. Elle correspond à la liaison de la GP120 du virus au récepteur CD4 de la cellule haute. La deuxième étape est la liaison au co-récepteur. Le complexe GP120-CD4 interagit avec le récepteur de chimioquine CCR5 ou CXCR4 de la cellule haute. La dernière étape est appelée fusion. L'enveloppe du VIH fusionne avec la membrane cellulaire grâce à une modification structurelle et un arrimage de la protéine d'enveloppe GP41. Un phénomène de fusion lise crée alors un trou ou port dans la membrane de la cellule permettant ainsi à la capside virale et à son contenu de pénétrer dans la cellule haute. Maintenant, après, Meshunak, quels sont les étapes ? T'as la liaison récepteur-co-récepteur avec la GP120 ? Il dit l'étape t'as la transcription inverse. Donc, c'est quoi la transcription inverse ? Donc, la transcription inverse, cette étape est spécifique au rétrovirus. donc, les rétrovirus les déroulent la transcription inverse. Une fois entrée dans la cellule, l'arène virale toujours associée à des protéines de capside va être immédiatement rétro-transcrit dans le cytoplasme en ADN par la transcriptase inverse, la TI. Donc, il faut noter bien que, comme les rétrovirus, ils déroulent la transcription inverse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois, une fois, il est entré dans la cellule à la roue le cytoplasme, l'arène virale, l'arène virale, il est associé à des protéines de capside automatiquement. Va être rétro-transcrit dans le cytoplasme en ADN. L'arène va être rétro-transcrit en ADN par quoi ? Par la transcriptase inverse, la TI. D'accord ? Donc, la transcription inverse en ADN va être rétro-transcrit en ADN par la transcriptase inverse Wyn dans le cytoplasme. Dans la cellule cible, bien sûr. La transcriptase inverse liée à la TI parcourt l'arène virale et le transcrit en une première molécule d'ADN simple brun ou bien simple chaîne moins. D'accord ? Pendant cette synthèse, l'arène matrice est dégradée par une activité ribonucléase H portée par le TI. Où est-ce que la TI ? Il y a la transcriptase inverse. Elle va transcrire l'arène virale. Elle va le transcrire en ADN simple brun négatif. Donc le premier brun est le simple brun négatif donc l'arène matrice l'arène matrice de virus va être dégradée. Donc va être dégradée par quoi ? Par une activité ribonucléase H donc cette H elle est portée par la transcriptase inverse. C'est bon ? Donc nous allons dans le cas la chaîne de l'arène virale. L'arène virale va être rétrotranscrit avec la transcriptase inverse au ADN donc dans le cytoplasme de la cellule cible donc l'ADN va être sous brun monobrun négatif en même temps c'est bon l'ADN il est transcrit de l'arène virale l'arène virale l'arène matrice va être dégradée par une action ou bien activité ribonucléase H portée par la transcriptase inverse très bien la dégradation de l'arène est totale donc l'arène va être dégradée totalement mais sauf deux courtes séquences riches en purine deux séquences riches en purine vont pas être dégradées appelées séquences PPT poly purine trac donc l'arène va être dégradée on peut le presque totalement deux séquences parce qu'ils sont riches en purine donc ils sont PPT poly purine trac ces deux courtes séquences vont servir d'amorce à la transcriptase inverse pour la synthèse du second brun d'ADN donc les deux petites séquences qui sont riches en purine vont servir d'amorce à la transcriptase inverse pour la synthèse du second brun d'ADN c'est le brun positif c'est le brun complémentaire de brun négatif en utilisant l'ADN bien sûr en utilisant l'ADN brun négatif comme matrice donc c'est le brun complémentaire de brun négatif donc l'ADN final est une molécule bicaténaire appelée ADN à double brun bien sûr très bien donc une particularité de la transcriptase inverse est de ne pas être fidèle dans la transcription et de souvent faire des erreurs c'est la raison pour laquelle le VIH a une très grande variabilité génétique la particularité de la transcriptase inverse c'est que la transcriptase inverse elle n'est pas fidèle elle n'est pas fidèle dans la transcription elle n'est pas fidèle dans la transcription ça veut dire quoi elle fait souvent des erreurs donc et vu que les erreurs toujours et toujours c'est la raison pour laquelle le VIH ou le sida il n'a pas de traitement toujours il a une très grande variabilité génétique toujours la forme génétique parce que la transcriptase inverse toujours elle fait des erreurs ici on va voir le petit schéma ici bien sûr après la liaison virus récepteur co-récepteur ici donc il trôle l'arène virale monocaténaire les trois protéines GAC Pôle en onve donc bien sûr ça a la transcription inverse par la TI ou la RT c'est kif kif il y a bien sûr un ADN viral un ADN viral le bicaténaire double brin double brin ok après la transcription inverse maintenant on l'intégration de l'ADN viral donc l'intégration de l'ADN viral dans le noyau donc l'ADN bicaténaire pénètre dans le noyau cellulaire l'ADN bicaténaire y trôle derrière le noyau cellulaire selon un processus actif encore mal compris donc voilà selon un processus donc voilà cette importe nucléaire consiste une particularité propre au antivirus qui sont ce fait capable d'infecter des cellules en phase stationnaire c'est à dire dans le noyau est inact l'import nucléaire consiste une particularité propre au antivirus les antivirus ont une particularité ils sont capables d'infecter des cellules même les cellules en phase stationnaire même les cellules avec le noyau est inactif les antivirus sont capables d'infecter très bien la DNA double bras donc l'ADN à double bras qui est sous la forme d'un complexe de préintégration avec des protéines dans VPR donc l'ADN à double bras il t'intégrafe le noyau donc le complexe de préintégration fait les protéines qui m'enveloppent etc qui m'envoluent etc donc il passe dans le noyau de la cellule il passe dans le noyau passe dans le noyau de la cellule grâce à quoi il passe dans le noyau de la cellule grâce à l'intégrase virale grâce à l'intégrase virale très bien donc l'ADN double bras il est sous forme d'un complexe préintégration en fait en fait il passe dans le noyau grâce à l'intégrase virale grâce à l'intégrase virale donc l'ADN chromosomique est clivé et l'ADN viral est bordé par les séquences LTR synthèse s'intègre dans cet ADN chromosomique au sein du noyau de la cellule infectée donc comme le noyau est l'ADN cible il va être clivé on va être l'ADN chromosomique et l'ADN viral il va être les extrémités les extrémités LTR il va s'intégrer donc bien sûr il trouve l'ADN chromosomique au sein du noyau de la cellule infectée sous le nom de l'ADN proviral et un ADN proviral sous le nom de l'ADN proviral cette intégration se fait classiquement au hasard dans le génome cellulaire mais qu'est ce le clivage ou l'intégration de l'ADN viral se fait au hasard dans le génome cellulaire donc l'ADN bicaténaire il pénètre dans le noyau de la cellule d'accord donc il pénètre dans le noyau de la cellule grâce à quoi grâce à l'intégrase virale grâce à l'intégrase virale donc c'est le clivage de l'ADN chromosomique où il se fait l'ADN viral les extrémités ce qu'on appelle l'ADN proviral donc l'intégration se fait bien sûr au hasard dans le génome de la cellule ici on a le schéma voilà donc c'est l'intégration c'est l'intégration de l'ADN viral donc voilà intégrase virale dans l'ADN cellulaire très bien voir l'intégration de l'ADN viral donc l'ADN viral c'est bon il est intégré dans l'ADN cellulaire maintenant c'est la partie où là c'est l'étape de la transcription des aréennes messagers d'accord donc la transcription de l'ADN proviral on ablit l'ADN cellulaire qui trop le fait l'ADN viral il est l'ADN proviral donc voilà donc la transcription de l'ADN proviral en aréennes ou bien en aréennes messagers est effectuée par une enzyme cellulaire c'est l'aréenne polymérase 2 notez bien que la transcription de l'ADN proviral en aréennes messagers est effectuée par des enzymes cellulaires donc les enzymes cellulaires l'aréenne polymérase 2 ok donc l'état d'activation de la cellule est un facteur clé dans le déclenchement de cette transcription donc l'état d'activation de la cellule il y a un facteur clé dans le déclenchement de cette transcription alors certains ça c'est important certains facteurs cellulaires présents dans le noyau quand la cellule est stimulée il faut certains facteurs cellulaires ils sont présents dans le noyau quitte qu'on la cellule stimulée par le virus les facteurs on donne un exemple comme NFKB le NFKB c'est quoi le rôle TAU ? le rôle TAU il va interagir avec le promoteur de la transcription à l'extrémité 5' de l'ADN proviral je reprends on a certains facteurs cellulaires qui sont présents dans le noyau quand la cellule est stimulée un exemple le NFKB c'est un facteur cellulaire présent dans le noyau quand la cellule est stimulée qu'est-ce qu'il va faire ce NFKB ? il va interagir avec le promoteur de la transcription à l'extrémité 5' il va interagir avec le promoteur de la transcription à l'extrémité 5' de quoi de l'ADN proviral bien sûr ok ? donc la transcription de l'ADN proviral on a rien effectué par une enzyme cellulaire liée à l'arène polymérase 2 on a aussi certains facteurs cellulaires présent dans le noyau comme quand la cellule est stimulée le facteur c'est le NFKB il va interagir avec le promoteur de la transcription à l'extrémité 5' de l'ADN proviral la troisième information c'est la protéine virale de régulation TAT c'est la protéine c'est la protéine virale de régulation TAT qui va parachever le démarrage de la transcription du virus on a une protéine virale TAT une protéine virale de régulation TAT c'est elle qu'elle va parachever le démarrage de la transcription du virus ok très bien on va voir ici dans le schéma dans le schéma pardon c'est après l'intégration après l'intégration virale de l'ADN ici on a l'intégration après on a la transcription de l'aréenne messagée par les enzymes cellulaires c'est l'aréenne polymérase 2 d'accord cellulaire on a des facteurs qui interagissent avec le promoteur de la transcription c'est NFKB on a la protéine virale de régulation TAT qui va parachever le démarrage de la transcription du virus très bien maintenant on passe à l'épissage et transport alors l'aréenne M ainsi obtenue est hétérogène l'aréenne M obtenue par la transcription est hétérogène en fait il est constitué d'une succession d'intro-parties non-codantes et d'exons-parties codantes alors l'aréenne M obtenue il est hétérogène faire une partie non-codante liée à les intrants ou faire une partie codante liée à les exons alors les parties codantes liées à les exons les exons très bien cet aréenne M doit subir une maturation il doit être il doit être mature il va subir une maturation pour pouvoir être lu par les ribosomes donc se passe alors une excision des intrants pour ne laisser que les exons donc les intrants les exons très bien donc l'épissage et le transport c'est l'aréenne hétérogène va subir une maturation les exons très bien maintenant c'est le moment de la traduction des aréennes messagers donc la traduction la protéine REV REV va moduler le transfert des aréennes messagers viraux du noyau vers le cytoplasme donc la protéine REV la protéine REV qui va moduler le transfert ou bien les responsables de transfert des aréennes messagers viraux du noyau vers le cytoplasme elle est responsable du transport de la sortie de l'aréenne messager du noyau vers le cytoplasme ok en restreignant les aréennes M multiépicées voilà donc traduit ils vont être traduits en protéines virales régulatrices donc il y a des aréennes multiépicées donc ils sont multiépicées donc ils vont être traduits ou bien ils vont être traduits en protéines virales régulatrices les protéines virales régulatrices au profit des aréennes M peu ou non épicées traduits en protéines virales de structure il y en a des gènes qui vont être traduits en protéines virales régulatrices et il y en a d'autres qui vont être traduits en protéines virales de structure la traduction des aréennes messagées la sortie de l'aréenne M de noyau vers le cytoplasme à l'aide de protéines RÈV qui est responsable de transfert de l'aréenne M virale du noyau vers le cytoplasme ça c'est 1 après ça la traduction donc la traduction de l'aréenne messagée il y a une partie qui va être traduit en protéines virales régulatrices et il y a d'autres parties qui vont être traduites en protéines virales de structure ok très bien en fait même je vous le schéma on va terminer donc cette traduction des aréennes M peut ou non épicer peut ou non épicer dans le cytoplasme de la cellule donne naissance à des polyprotéines virales codées d'une part par les gènes Gag et Paul et d'autre part par le gène Enve d'accord donc la traduction de l'aréenne M en général l'aréenne M épicée ou non peut épicer ou non épicée dans le cytoplasme elle va donner naissance à une traduction tu as bien sûr des polyprotéines virales d'accord des polyprotéines virales les polyprotéines virales ils sont codés par quoi ? ils sont codés par les gènes Gag et Paul d'une part et d'autres de gènes Enve d'une autre part l'aréenne M élu par les ribosomes du réticulum endoplasmique rugueux RER donc la traduction de le ribosome du réticulum endoplasmique rugueux RER donc je dois appliquer une partie de la polyprotéine virale elle est codée d'une part par Gag et Paul et d'une autre part par le gène Enve nous allons le schéma nous allons ouvrir c'est bon nous allons nous allons nous allons nous allons la première chose c'est la transcription c'est bon de l'aréenne de l'aréenne messager après c'est bon c'est bon c'est bon après le transport à l'aide de la protéine nerve c'est bon une fois on a fait le cytoplasme on passe à l'étape de la traduction des aréennes messager RER réticulum endoplasmique rugueux donc ici on trouve trois parties de gènes d'accord c'est l'aréenne M il compte sous trois parties pardon le grand aréenne messager le petit aréenne messager et le moyen aréenne messager et chaque partie de gène va coder pour une protéine spécifique donc le grand aréenne messager Gag Paul Enve va être traduit va être traduit en polyprotéine Gag et Paul d'accord donc il y a le Gag et Paul il y a le P17 la matrice la P24 la P7 il y a la protéase virale il y a la RT ou la TI la transcriptase inverse il y a l'intégrase donc le grand aréenne M messager Gag Paul Enve vont être codé pour des polyprotéines Gag et Paul qui vont donner par la suite des protéines virales les protéases ils vont donner des P17 P24 P7 ils vont donner la transcriptase inverse ils vont donner aussi l'intégrase ok donc ça c'est pour la grande partie le grand le grand aréenne messager d'accord donc c'est le grand aréenne messager maintenant on passe au moyen le moyen aréenne messager c'est le gène Enve Enve aussi il va nous donner il va être traduit en polyprotéines Enve donc les polyprotéines Enve c'est les protéines c'est les protéases cellulaires donc par les protéases cellulaires les protéines Enve les protéines de structure le GP GP120 et la GP41 et à la fin on a le petit aréenne messager donc il y a le TAT le RÈVE le NEF le VIF le VPU et le VPR donc voilà donc le petit aréenne messager il y a le TAT RÈVE NEF VIF VPR et VPR VPU et VPR donc voilà et par la suite ces protéines vont subir une maturation on va voir tout ça dans la suite de cours donc on passe maintenant à la maturation donc c'est quoi la maturation elle a lieu dans l'appareil de Golgi donc les polypepsides ainsi formés les polypepsides ainsi formés ne sont pas encore opérationnels ils doivent subir une maturation dans l'appareil de Golgi donc les protéines pour subir une maturation enfin c'est bon les protéines sont matures donc les polyproteines en association avec les protéines accessoires et le génome viral donc les protéines accessoires d'accord et le génome viral le nouvelement synthétisé se regroupe à la membrane puis s'assemble avec les protéines de l'enveloppe la GP41 et la GP120 donc voilà l'assemblage l'assemblage donc les polyproteines qu'elles vont être associées donc les protéines accessoires mais les protéines de génome viral le nouvelement synthétisé mais les protéines de l'enveloppe de l'enveloppe la GP41 et la GP120 une fois c'est bon le virion il est assemblé il dit le bourgeonnement donc les nouveaux virions bourgeonnent les nouveaux virions ils vont être bourgeonnés donc c'est le bourgeonnement c'est presque on peut dire que c'est la sortie de virions d'accord c'est le bourgeonnement ok donc pour le bourgeonnement donc les nouveaux virions des virions ce ne sont pas des virus ce sont des virions donc bourgeonne en portant un fragment de la membrane plasmique du lymphocyte une partie de membrane plasmique de lymphocyte qui contient uniquement les protéines membranaires virales d'accord ces particules virales sont encore immatures même malgré que c'est bon ça a l'assemblage mais les particules de virions ils ne sont pas matures ils sont immatures d'accord la maturation des précurseurs s'achève grâce à l'activité de la protéase virale en bas de la protéase virale elle va essayer de bon grâce à elle ça a la maturation des précurseurs donc le bourgeonnement des virions c'est la sortie de virions de la cellule cible donc une partie de la membrane plasmique du lymphocyte ou bien de la cellule cible donc les particules des virions ils sont immatures donc la maturation des précurseurs s'achève grâce à l'activité de la protéase virale une fois c'est bon le bourgeonnement c'est le temps de la libération donc les nouveaux virions sont libérés dans le milieu extracellulaire ils peuvent infecter le nouveau lymphocyte la T4 je répète les nouveaux virions sont libérés dans le milieu extracellulaire donc les virions ils vont être libérés dans le milieu extracellulaire ils peuvent infecter de nouveaux lymphocytes T4 donc ils sont capables d'infecter d'autres il faut savoir que le cycle viral entier se déroule en 24 heures et avec cela nous sommes maintenant le cours une petite vidéo explicative musique musique Sous-titrage ST' 501 ... 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